... Aujourd'hui, on va voir le cours de l'équation de la droite et la raison des jours porte sur la recherche d'une équation de la droite. Alors, dans les vidéos précédentes, on avait déjà déterminé, on nous a d'abord, pour un premier temps, montré les techniques de recherche d'une équation de la droite. On avait évoqué trois cas. Le premier cas, c'est lorsque la droite dont on veut déterminer l'équation passe par un point de vue. Le deuxième cas, c'est lorsque la droite dont on veut déterminer l'équation passe par un point de vue. Et par un autre droite. Donc, ces deux cas-là ont été l'objet d'une vidéo. On avait évoqué ces deux cas en une première vidéo. Et maintenant, c'est le dernier cas qui reste. Le dernier cas, c'est lorsque la droite dont on veut déterminer l'équation passe par un point de vue. Et elle est permanitulaire à une autre droite donnée. Donc, c'est l'objet de ce cours d'aujourd'hui. Et sans translation, on va se servir de cette activité comme exemple. Alors, l'activité que nous avons ici dit quoi ? Le plan est mis d'un repère origine. On donne les trois points. La question, c'est de déterminer une équation de la droite D passant par un point B et permanitulaire à la droite A. Alors, pour un premier temps d'accord, on va essayer de représenter cette étoile. Alors, je reviens ici pour la représentation. J'ai déjà proposé la représentation. C'est le repère. Et de l'autre côté, les points A, B et C sont placés. Comme vous le voyez ici, nous voyons A, A pour couple des coordonnées 2-3, B ici, A pour couple des coordonnées 1-1, C, A pour couple des coordonnées 3-2. Ça, on a déjà placé cette droite. Et après cette droite, on a deux boîtes à représenter. La première droite de cette droite, c'est la droite D. Donc, on peut déterminer l'équation. On doit représenter cette droite. La deuxième droite à représenter, c'est la droite AC. Et là, au niveau de la représentation, nous avons déjà une représentation de la droite AC. Voici la droite AC. Donc, ce qu'il nous reste, c'est de déterminer l'équation de la droite D. Et pour ce faire, on va se passer des données de l'exercice pour refaire cette représentation. Les données de l'exercice, ils nous disent quoi? Le point A, la droite D, passe par le point B. Donc, voici le point B. Et comme vous le savez, puisque par un point passent plusieurs boîtes, cette information-ci ne suffit pas pour la représentation de la droite. Donc, non seulement la droite D passe par le point B, comme vous le voyez ici, et elle est perpendiculaire à la droite AC. Donc, je vais essayer de représenter cette droite D qui passe par le point B. Le point B est là. Donc, on utilise lesquelles pour faire cette représentation. On place lesquelles comme ça. Alors, la droite D, on veut déterminer. La droite D passe par le point B et est perpendiculaire à la droite D. Donc, je vais essayer de faire la représentation comme ça. Et par après, faire la projection. Et finalement, nous obtenons ici la droite D. Et avec cette représentation, les D sont orthogonaux. Donc, là, on a fini avec la représentation. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit rechercher l'équation de la droite D. Et que ce soit le premier ou le troisième cas. Si on vous demande de déterminer l'équation d'une droite, la première des choses à faire, c'est de choisir un point donné qui appartient à le point dont on peut déterminer l'équation. On peut désigner ce point comme A, on peut désigner ce point comme M, on peut désigner par elle n'importe quelle lettre alphabétique que nous désirons, pour vivre la lettre choisie ne soit pas la ligne de ces lettres représentées ici. Alors, moi, je vais essayer de choisir ce point M là, ce point comme M. Donc, je vais déçoire le point M ayant le rôle de coordonnée X, Y appartenant à la droite D. Le point M de coordonnée X, Y appartient à la droite D. Et lorsque le point M appartient à la droite D, qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit revenir au niveau de la représentation pour voir qu'est-ce que nous devons avoir. Alors, regardez à ce niveau. Je peux, par exemple, choisir l'emplacement du point M à ce niveau-là. Je suppose que le point M se trouve ici. Alors, lorsque le point M se trouve ici, alors on peut former le vecteur. Nous avons un premier vecteur B, M, et nous avons un deuxième vecteur A, C. Et on peut remarquer que pour le vecteur B, M, la droite D représente une direction, c'est-à-dire cette droite D, puisque B, M, les deux poèmes se trouvent sur la droite. Alors, le vecteur B, M, alors le vecteur B, M, aura une de ces directions comme étant la droite D. Ça, c'est-à-dire. Et deuxièmement, pour le vecteur AC de l'autre côté, la même droite AC représente une direction, puisque ces deux points se trouvent sur la droite. Alors, nous sommes dans une situation où nous avons deux vecteurs premiers, deux vecteurs premiers qui ont une direction des droits qui sont perpendiculaires. Et lorsque deux vecteurs relés ont une direction des droits de perpendiculaire, on peut dire que ces deux vecteurs sont revenus. Donc, avec ces conditions, d'après la représentation graphique, si le point M de la coordonnée, ici, qui appartient à la droite D, c'est-à-dire que, dans ce cas, lorsqu'on prend le vecteur AC, d'abord, donc je vais prendre ce vecteur AC, sera un vecteur qui est orthogonal au vecteur B, M. Donc, AC vecteur est perpendiculaire à B, M vecteur. AC est orthogonal au vecteur B, M. Alors, on va déterminer les groupes de coordonnées du vecteur AC et les groupes de coordonnées du vecteur B, M. Je vais d'abord commencer par le vecteur AC. Nous avons ici AC vecteur, A pour couple de coordonnées, X de C, moyen X de A, Y de C, moyen Y de A. Vous connaissez déjà cette formule. On peut remplacer les lettres par la même valeur. Nous aurons AC vecteur, A pour couple de coordonnées. Nous avons X de C, X de C est égal à un même point, c'est là-dessus du point C. Donc, nous avons ici, moyen 3, moyen X de A. X de A est égal à 2. Donc, nous avons moyen 3, moyen 2. Et après, nous prenons Y de C. Y de C, c'est l'ordonnée du point C. Et l'ordonnée du point C, comme vous le voyez ici, c'est 2. Donc, nous avons ici, moyen de la formule, Y de A. Y de A est égal à moyen 3. Donc, Y de A est égal à moyen 3. Je vous mets la parenthèse et je le représente ici. Moins 3. Donc, je vais fermer. Ce qui veut dire que AC vecteur aura pour couple de coordonnées. Moins 3 moins 2 donne moyen 5. Donc, là, vous avez 2. Moyen 3 moins 3, ça donne plus 3. Ce qui veut dire que AC vecteur a pour couple de coordonnées. Il se prend d'abord moins 5. 2 plus 3 aussi, c'est égal à 5. Ce sont les couples des coordonnées du vecteur AC. Après, maintenant, je reviens au niveau du vecteur B. Nous avons B, M, le vecteur A. Le couple des coordonnées, d'après la traduction que vous connaissez déjà, c'est X de M, moyen X de B. et Y de M, moyen Y de B. Ce qui implique, à dire, que B, M, vecteur, aura pour couple des coordonnées. X de M, la liste M, on a déjà désigné par X. Donc, nous aurons ici X, moyen X de B. X de B, on regarde ici, ça correspond à 1. Donc, nous aurons X, moyen X, et là, Y de M, on a désigné par Y. Nous avons ici Y, moyen Y de B. Je regarde Y de B ici, c'est égal à la moyenne X. Donc, je remplace par exemple, nous aurons B, M, vecteur, aura pour couple des coordonnées. X, moyen Y, moyen F, moyen Y, ça va donner plus 1. Donc, voici les groupes de coordonnées du vecteur B. Et pourtant, on avait dit que A, C, vecteur, et B, M, vecteur, sont nos coordonnées. Donc, on peut dire quoi ? On peut dire, or, lorsque nous prenons A, C, vecteur, je vais commencer par ce vecteur A, C, qui a pour couple des coordonnées, moyen 5, 5. Ce vecteur est le vecteur B, M, et B, M, et A pour couple des coordonnées, je prends B, M, c'est déjà calculé, ça est là. Voilà, c'est X, moyen Y, plus 1. On dit que ces deux vecteurs-là sont orthogonons, sont orthogonons, équivo, équivo, A. Voilà, ces deux vecteurs sont orthogonons. Donc, qu'est-ce que c'est la vecteur ? Rappelez-vous, on avait dit, lorsque vous prenez ici un vecteur A, B, la condition d'orthogonalité, on a déjà vu A, B vecteur, A pour couple des coordonnées, X, Y. On décide A, B, comme étant un vecteur, et un vecteur, et un vecteur, de coordonnées, X, Y. Et A prime, B prime, vecteur, A pour couple des coordonnées, X prime, Y prime. Ces deux vecteurs sont orthogonons, c'est lorsque le produit de l'air abscisse, plus le produit de l'air ordonnée, est égal à 0. C'est-à-dire, si X fois X prime, plus Y fois Y prime, est égal à 0. Donc, on prend toujours l'air abscisse du premier vecteur, on met une l'air abscisse du deuxième vecteur, plus le produit des ordonnées et des vecteurs, ça va être à mesure. Si cette condition est périphérie, on peut compter que les deux vecteurs sont orthogonaux. Et pourtant, là, d'après la réflexionisation, les deux vecteurs sont orthogonaux. Alors, ces deux vecteurs sont orthogonaux, et qui vaut à dire qu'on préfère le produit des abscisses. Ici, l'abscisse du vecteur AC, c'est moyen 5. Donc, c'est moyen 5, facteur de l'abscisse de l'ordre X, moyenisant. Maintenant, plus. L'ordre de l'air ici, c'est 5, facteur de Y, plus 1, c'est 6, peut-être, est égal à 0. On peut essayer de le développer. On sait que moyen 5 fois X est égal à 5X. Donc, ici, nous avons moyen 5X. Après, moyen 5 fois moison, c'est plus 5. Donc, nous avons ici plus 5. C'est fini avec ce premier facteur. Je reviens avec le désir du facteur. Plus 5 maintenant, fois Y, ça donne plus 5Y. Plus 5 fois Y est égal à plus 5Y. J'ai multiplié les deux. Maintenant, je multiplie 5 par 1. Plus 5 fois 1, ça donne plus 5. Et c'est ici, c'est égal à 0. Donc, je vais regrouper ici, d'un exemple, là. Nous aurons ici moyen 5X. Après, plus 5Y. On regroupe plus 5 et plus 5. Plus 5, ici. Et là, on peut bien prendre plus 5. C'est ici, c'est égal à 0. Bref, alors, je vais continuer en disant que moyen 5X plus 5Y en 7 plus 5, ça donne plus 10, c'est égal à 0. Et qu'est-ce qu'il faut remarquer ? On peut remarquer que 5 est un diviseur commun des coefficients de X ici, et de Y. Et 5 est un diviseur de 10. Donc, ce qui veut dire que lorsque plus 5 est un diviseur de 5, c'est 1, et ainsi de suite, on peut simplifier cette équation par 5, en divisant mâme à mâme par 5. Alors, nous prenons d'abord moins 5X, que l'on divise par 5. On sait que moins 5 divisé par 5, c'est moins 1. Moins 1 multiplié par X, c'est X. Donc, ici, nous aurons moyen X. Moins 5X divisé par 5, ça donne moins X. Maintenant, plus. Là aussi, 5Y divisé par 5, on divise 5 d'abord par 5, ce qui donne 1, et 1 fois Y, c'est Y. Donc, plus Y, ici, plus 5, est égal à 0. Alors, on peut conclure que la loi de l'a pour une équation, moyen X, plus Y, plus 5, est égal à 0. Voici l'équation de la loi. Alors, voici donc l'équation qu'on va obtenir, moins 5X, plus 5Y, plus 10, est égal à 0. Donc, qu'est-ce qu'on peut constater ? On peut constater que l'on peut diviser ici, qu'on peut simplifier cette équation par 5, en divisant ici chaque terme par 5. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? On divise moins 5X par 5. Moins 5 divisé par 5, c'est moins 1. Moins 1 fois X, ça donne ici moins X. Plus. Nous avons 5Y aussi divisé par 5. 5 divisé par 5, c'est 1. 1 fois Y, c'est Y. Plus. 10 divisé par 5, parce qu'il faut diviser chaque terme par 5. 10 divisé par 5 est égal à 1. Donc, moins X plus Y plus D est égal à 0. On conclut que la droite D aura pour l'équation moins X plus Y plus 2 est égal à 0. C'est l'équation de la droite. Alors, retenez-vous simplement, lorsque, avec cet exemple déjà, on vous demande de déterminer l'équation de la droite D. Alors, passant par le point B, perpendiculaire à la droite AC, on peut, à travers la représentation graphique, constater que les vecteurs ici, les vecteurs B, M et AC sont opportunaux. Et une fois qu'on constate ça, on applique les conditions de la probabilité et en apprenant ceci, on aboutit à l'équation de la droite D. Maintenant, on peut faire une vérification. On peut vérifier si toutefois on a trouvé de l'équation de la droite. Donc, je vais procéder à une vérification. Je peux vérifier cela. Alors, comment il faut vérifier ? Quand on se réfère de la représentation, on peut constater que le point B se trouve sur la droite D. Et dès lors que le point B se trouve sur la droite D, qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que les coordonnées de ce point B, puisque B appartient à la droite, les coordonnées de ce point B vont vérifier les voiciens de la droite. Alors, rappelez-vous que un point B appartient à une droite lorsque ces coordonnées vérifient l'équation de la droite. Alors, on va vérifier si toutefois le point B vérifie, les coordonnées du point B vérifient l'équation de la droite. Alors, on connaît déjà que le point B a un couple de coordonnées en moyennant. 1, 1, B a un couple de coordonnées en moyennant. Et que la droite D, la droite D, a une équation, enfin c'est l'équation de la droite, c'est moins une X, plus une X, plus une X, plus deux, est égale à zéro. Alors, si ces coordonnées vérifient, on doit l'emplacer ici. On doit l'emplacer partout où il y a 10 au niveau de l'équation de la droite D, par l'on assiste du point qui est 1, et partout où il y a 1, on remplace par moins 1. Alors, on va essayer de faire cette vérification. Nous avons ici moyen X. Donc, on remplace X d'abord par 1, donc X qui est là, prend la valeur 1, c'est moins 1, plus Y est égale à moins 1. Donc, on remplace X par la valeur, moins 1, et après plus 2, et puisque ça c'est une vérification, on pose S2, c'est ici, est égale à zéro. Nous aurons ici, moins 1, plus fois moins, c'est moins 1 aussi, plus 2, S2, c'est ici, est égale à zéro. Nous avons moins 1, moins 1, cette somme nous donne moins 2, et après c'est plus 2, qui est bel et bien une déclaration. Donc, ce point vérifie bel et bien l'équation de la valeur. Parce que là, si on obtient une valeur différente de zéro, ce qui veut dire que ça ne vérifie pas. Mais dès lors qu'au crédit et au deuxième nombre, on obtient la valeur zéro, moins 2 plus 2 étant égale à zéro, ce qui veut dire que là, le point vérifie, les coordonnées, le point vérifie l'équation de la valeur. Donc, voici ce qu'il faut faire pour déterminer l'équation d'une droite. Et maintenant, je vais essayer de résumer. Lors des deux premières vidéos, on avait évoqué les décals. Toujours lorsqu'on demande de déterminer l'équation d'une droite donnée, La première des choses, c'est d'identifier lequel de ces trois cas-là est apparu. Et maintenant, une fois que vous identifiez cela, vous pouvez déterminer l'équation de la droite. Et surtout, à chaque fois que vous déterminez l'équation de la droite, pour une question de certitude, vous pouvez vérifier si toutefois vous avez trouvé l'équation de la droite. Et c'est en vérifiant que l'interpolé que l'on connaît vérifie l'équation de la droite. Donc, on s'espère que le cours a été très bien compris. Et je vous remercie très sincèrement.